Romain, qualification pour les quart de finale du challenge du Manoir, vous avez enfoncé le clou, on va dire, face à cette équipe de la maison, mais ça n'a pas été simple encore une fois. Oui, c'est sûr, ça n'a pas été simple, on sait que c'est une équipe accrocheuse, qui nous a posé beaucoup de soucis, qui a cassé le rythme surtout, on voulait mettre beaucoup de rythme dans cette partie, on n'a pas pu le faire, et on espère que le prochain tour contre Anglette, on pourra vraiment s'exprimer, parce qu'on sait qu'Anglette déploie beaucoup de jeux, et je pense qu'on va bien se luser. C'est l'équipe qui peut mieux vous convenir que ces bigourdants, rugueux et féroces dans le combat ? Oui, c'est sûr, je pense que les deux équipes m'ont envoyé du jeu, et j'espère que demain on va faire le boulot, surtout pour ma part, continuer à travailler, on va faire deux grosses semaines d'entraînement pour aller bien préparer ce match Anglette. Est-ce que vous avez bien rectifié le tir aujourd'hui, après ce match aller, qui était un peu resté en travers la gorge en demi-tente, est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous ont satisfait ? Oui, bien sûr, la mêlée, on a fait le boulot, à part à la fin où c'était un peu plus compliqué, et bien sûr en défense, on n'a pas lâché, à un moment on était à 13, on n'a pas pris de point en première mi-temps, et donc ça c'est un gros point positif. Vous étiez en plus avec le monde en première période, vous avez fait preuve d'opportunisme avec cet essai en contre de Joné, finalement vous n'avez pratiquement pas fait peur sur ces quatre points miniers. Non, on ne s'est pas trop fait peur, maintenant au prochain taux il va falloir faire attention, Anglette ça va jouer, et il faudra être solide en défense. Merci et félicitations Romain. Merci. Merci.